Côtoyer des athlètes des hauts plateaux est tout à fait bénéfique, on apprend énormément d'eux. Depuis quelques semaines, j'ai senti que j'ai changé de statut. J'ai énormément de respect pour Christelle, c'est une des athlètes que j'aime bien le plus. Et je pense que si je pouvais faire un dizaine de ce qu'elle a fait sur le marathon, je serais déjà ravie. Pour ce premier rendez-vous à la découverte des champions français, nous sommes avec une athlète exceptionnelle. Elle vient de battre le record de France du 10 km. Elle s'appelle Liv Vespal. Nous sommes ici au Mans où se déroule le Cross Ouest France, c'était il y a quelques semaines. Et dans le cadre justement de cet événement, nous avons eu l'occasion d'aller la rencontrer, Liv Vespal. On va la voir maintenant. Bonjour Liv. Bonjour. Si je dis que vous êtes une femme du monde entre l'Italie, la France, l'Espagne, les Etats-Unis aussi, est-ce que je me trompe ? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait vraiment qualifier de globe trotteuse, voire de globe runneuse peut-être. Donc oui, ça fait vraiment partie de ma personne. Racontez-nous justement votre parcours entre tous ces pays finalement que vous avez visités, mais à chaque fois pour un but bien précis. Oui, absolument. Donc je suis partie aux Etats-Unis à l'âge de 17 ans, juste après le bac pour pouvoir continuer dans un cadre de sport et études. J'ai obtenu une bourse sportive à l'université de Boston pendant cinq ans. Puis après, j'ai fermé ça aux deux ans. Et puis maintenant, je suis en Espagne pour vivre à fond de ma pratique d'athlée à haut niveau. Et franco-italienne à la base ? Oui, à la base, oui, parce que je suis née en Italie à Milan, d'une maman italienne et d'un papa français. Après la mutation de mon père en 98, on a déménagé à Limoges. Donc voilà. Ah, passer de Milan à Limoges, je dois faire quelque chose quand même. Oui, probablement. Après moi, j'étais petite. Donc je me suis adaptée. Et puis Limoges, du coup, reste ma ville d'origine, entre guillemets. Ça reste mon pétataire en France. Bon, alors, parlons d'athlée maintenant. Qui justement vous a donné envie de faire de l'athlétisme ? Comment ça s'est passé, les débuts ? Les débuts, ils se sont passés un peu par hasard. J'ai fait du basket pendant quatre ans. Et bon, je n'étais pas très, très douée. Je n'avais pas une super coordination. Par contre, j'étais une des plus rapides sur le terrain. On m'appelait la mobilette parce que je faisais des allers-retours très vite. Voilà, j'en ai eu un peu assez de basket. Je voulais passer à autre chose. Et je me suis tournée vers l'athlée naturellement. Et pourquoi cette discipline finalement ? Qu'est-ce que ça vous a apporté peut-être dès plus jeune ? Parce qu'il y en a plein des sports. Pourquoi l'athlée ? Pourquoi l'athlée ? L'athlée, c'est vraiment ma passion. Et je pense que je me suis entièrement trouvée dans ce sport. C'est un sport individuel, certes. Mais il y a quand même un aspect collectif. C'est un sport individuel, mais on se retrouve soi-même. Donc, ça peut être vraiment un dialogue intérieur. Ou même un dialogue avec l'environnement quand on court. Et ça peut être un sport collectif. Notamment quand on fait tous partie d'une équipe. On fait tous partie d'un groupe d'entraînement. Et on se tire les uns les autres vers le haut. Donc, voilà. C'est un sport individuel et collectif à la fois. Et puis, on est toujours à la recherche de l'atteinte de ses propres limites. Donc, je pense que ça apporte beaucoup dans la vie de tous les jours. Un peu la même question, mais maintenant dans l'athlée, pourquoi cette discipline ? Il y a le fond, le demi-fond, les lancers, les sauts, le sprint. Vous vous êtes lancée plutôt entre le 3000 et le 10 000 mètres pour le moment. Qu'est-ce que ça... À quel moment vous avez fait ce choix d'abord ? Rapidement ? Très rapidement parce que j'étais absolument nulle dans les autres disciplines. Toujours les problèmes de coordination. Oui, parce qu'en minime, on essaie un peu de tout. On m'a fait faire des haies, du lancer de jablo. Et puis, à la fin, je me rappelle un soir, on nous a fait faire des diagonales sur l'herbe. Et je n'étais pas trop mal. Et finalement, mes premiers crosses étaient pas mal du tout non plus. Et peu à peu, j'ai progressé. Et c'est vraiment devenu ma spécialité. Vous ne seriez pas douté un instant, on imagine, à cette époque-là, d'avoir le début de carrière que vous avez aujourd'hui. Vous avez 26 ans. C'était loin. Est-ce qu'il y a quand même eu un déclic ? Vous vous êtes dit, pourquoi pas aller voir un peu plus loin ? Alors, c'est très marrant parce que ce n'est pas du tout un mensonge parce qu'on est au Mans aujourd'hui. Mais j'ai fait le Cross West France en 2010. Donc, il y a exactement 10 ans. J'avais battu la star cadette de l'époque de manière assez inattendue. Et du coup, ça reste un des moments les plus... Je pense que ça a été vraiment un tournant dans ma jeune carrière. À l'époque, j'avais 15 ans. Je m'ai commencé. Et j'avais battu la meilleure de France. Et je me suis dit, dis donc, ça commence à venir tout doucement. Et je commence vraiment à un niveau national. Et ça me donne envie de m'investir davantage. Et peu à peu, j'ai gravi des échelons, tout simplement. Je l'ai dit, vous avez 26 ans aujourd'hui. Dans votre carrière, vous en êtes où, selon vous ? Pour moi, j'en suis au début. Dans le sens où, oui, ça fait 10 ans que j'en fais. Ça fait plusieurs années que je fais du haut niveau. Donc, que je suis en équipe de France, etc. Mais ça fait depuis un an et demi que je suis vraiment concentrée à fond dessus. Je pense que ça m'a vraiment permis de franchir le cap cette année. Parce que, voilà, j'étais arrivée un petit peu à la fin d'un cycle. À la fin de mes études. Et je voyais que c'était plus possible de combiner les deux. Donc, c'est pour ça, pour moi, je suis encore au début de ma carrière. Parce qu'en plus, dans les courses de fond, on atteint son pic plus tard que dans les courses de sprint ou dans certains concours. Donc, je pense que j'ai encore pas mal de temps devant moi pour faire de belles choses. Sachant que vous êtes quand même sur plusieurs disciplines, le cross country. C'est pour ça, justement, vous avez dit on est au Mans avec le Cross Ouest France. Mais également, donc, le 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. On est obligé de vous poser la question, finalement. C'est quoi votre préférence ? Je pense que progressivement, j'ai une préférence pour le long. Le cross, ça me place vraiment particulièrement dans mon cœur parce que ça reste vraiment l'école de la vie, l'école de la souffrance. Il n'y a pas de chrono, on est vraiment à la recherche du classement. Chaque position est essentielle à aller chercher. Parfois, on a tendance à perdre ça sur piste quand on est toujours en train de penser au nombre de tours, au chrono, au minima, etc. Après, cette année, j'ai préparé mon premier vrai 10 000 mètres sur piste et la préparation m'a beaucoup plu. C'est un effort tant psychologique que mental parce que c'est 25 tours sur piste. Donc, c'est un effort d'une grosse demi-heure à tourner en rond. Donc, là aussi, il faut vraiment faire un travail sur soi-même. Après, je n'ai jamais touché plus long que 10 000 mètres. On y reviendra justement. Mais les deux courses sont complémentaires. On imagine aussi la course, même les trois, course sur route, course sur piste, cross-country. Oui, absolument. La course sur route, pour le moment, reste un peu une diversion. Le temps de l'hiver, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je pense que je n'ai pas encore une foulée absolument adaptée à la route. Je pense que j'ai encore un petit peu une foulée de pistardes. Mais oui, je suis un peu touche à tout. Et j'ai la chance de faire une discipline, de faire une distance où on peut faire les trois. Quand je pense aux sprinters, ils sont toujours un petit peu limités à faire de la piste, tout simplement. Et c'est vrai que faire les courses de fond plus longs donne la possibilité, effectivement, de toucher un peu à tout. Vous vous entraînez, on l'avait dit, vraiment depuis un an et demi. Ou en tout cas, vous avez certains objectifs que vous n'aviez pas avant. Il y a eu des stages, notamment, un au Kenya. Oui, deux même. Deux au Kenya, dont un récent. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, de vous rendre là-bas ? Ça m'a apporté énormément, tant sur le plan physiologique que psychologique. Évidemment, sur le plan physiologique, les conditions d'entraînement sont très dures. On est en altitude. C'est extrêmement ballonné. On fait, en fait, constamment du fartlek naturel, donc beaucoup de changements de rythme. Donc, évidemment, on s'endurcit. Surtout que j'étais, quand c'était encore un petit peu la saison des pluies, donc parcours très gras, etc. Et puis, du point de vue psychologique, on apprend énormément. Dans le sens où on se base beaucoup plus sur le ressenti, pas forcément sur le chrono. Parce que, justement, le cadre est tellement compliqué que, forcément, le chrono ne va toujours dire la même chose. C'est-à-dire que si je cours en 4 minutes au kilo en pleine, là-bas, je courrais en 4,35, 4,45, etc. Mais ça ne voudra pas dire que je ne suis pas en forme. Donc, ça permet de prendre de la distance avec le chrono. Et puis, il y a une émulation de groupe incroyable. J'ai assisté à des entraînements avec une soixantaine d'athlètes qui faisaient le même fartlek. Donc, oui, il y a vraiment un esprit collectif. Ça représente quoi, justement, le Kenya, les Kenyans, les Éthiopiens également, dans votre discipline ? Parce qu'on sait qu'ils la dominent depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, justement, le rêve, l'instant d'aller les chercher ? On y pense ? Bien sûr qu'on y pense. Ce sont de sacrés concurrents. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas se fixer de barrières. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils sont tout à fait prenables. Et justement, d'apprendre à se poser un peu moins de questions. C'est vrai que, bon, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des mois, je commence à en battre quelques-uns, petit à petit. Donc, je pense que côtoyer des athlètes des hauts plateaux est tout à fait bénéfique. On apprend énormément d'eux. Je pense que c'est vraiment un atout pour nous. Et il manque quoi, justement, pour pouvoir les battre ? Il manque quoi pour pouvoir les battre ? Je pense... À chaque fois qu'il y a les championnats du monde, les Jeux olympiques, c'est un peu la même question qu'on se pose cette année, c'est les Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il manque, finalement ? Je pense qu'il manque l'éducation de la course à pied, dans le sens où, souvent, ils courent dès leur plus jeune âge. Donc, c'est quelque chose d'absolument naturel pour eux. Au Kenya, tu fais un footing et tu as une marée d'enfants qui te suivent en courant. Et tu vois vraiment, tu sens qu'il y a une certaine joie à courir. Et il y a aussi l'émulation dont je parlais tout à l'heure, donc un collectif. Et ils se poussent vraiment vers le haut, ils ne se posent pas trop de questions. Et voilà, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. La course à pied, elle est vue de façon différente dans les différents pays, que ce soit en France, au Kenya, aux Etats-Unis, où vous avez vécu aussi, en Italie, en Espagne ? Oui, oui, absolument. C'est très varié. Après, je ne vois pas trop de différence entre France, Hispania et Italie. Mais, par exemple, par rapport aux Etats-Unis, j'étais quand même dans un contexte un peu particulier. J'étais dans une équipe universitaire, donc le sport était quand même un moyen de pouvoir accéder à l'université et d'avoir une bourse. Mes coéquipaires, par exemple, ne voyaient pas vraiment sur le long terme. Elles voyaient vraiment le temps de leurs études. Je vais faire de mon mieux pour représenter l'université. Mais une fois les études terminées, on passait à autre chose. Donc, j'étais la seule, par exemple, à continuer l'athlée après mon diplôme. Et au Kenya, c'est pour beaucoup une manière d'échapper à la pauvreté et d'avoir de l'argent, tout simplement. On va parler de ce qui s'est passé en décembre dernier. J'imagine que vous vous souvenez très, très bien de cette corrida, ce record de France également. Vous avez dit dans une interview que vous étiez vous-même surprise de ce qui s'était passé là-bas. Oui, parce que je revenais des championnats d'Europe de cross et j'avais fait une très, très bonne cinquième place. Et j'avais été malade la semaine avant, donc je m'étais vraiment sortie des tripes. J'avais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup souffert à ce cross. Et j'avais eu du mal à récupérer. C'était trois semaines avant. Et mon entraîneur m'avait dit, bon, tu sais, voilà, il ne faut pas qu'à Houille, tu te remets dans cet état. Voilà, tu y vas, relâchez, tu ne regardes pas le chrono. Mes entraînements n'avaient pas été folichons parce que justement, j'étais encore un peu fatiguée. Donc, on a beaucoup misé sur le faire du jus à Mouille. Et je me rappelle, je suis partie et voilà, je me suis dit, bon, je ne regarde pas le chrono. Moi, je cours. Et puis, voilà, je me suis laissée emporter et toutes les conditions étaient réunies. Parfois, voilà, dans la vie, finalement, il y a une course de temps en temps où toutes les conditions, qu'elles soient météorologiques, de densité, de parcours et si tu as les jambes, le bonjour. Voilà, ça passe et là, c'est passé. Donc, je suis contente d'avoir saisi l'opportunité et c'était un grand moment d'émotion à l'arrivée. Un record de France. Finalement, les athlètes passent, il y en a énormément, mais les records, ça reste. Ça veut dire qu'il y a votre nom ? Ça reste, mais c'est un record qui est fait pour être battu. Je suis sûre que les prochaines générations iront le chercher. Mais votre nom est là aujourd'hui, associé à ce record de France. Oui, oui, c'est sûr que depuis quelques semaines, j'ai senti que j'ai changé de statut. Évidemment, c'est quand même un aboutissement dans ma carrière. Après, c'est quelque chose que je visais, surtout celui du 10 000, que bon, je vais essayer d'aller chercher. Christelle le sait, mais on n'en est pas encore. Après, je ne m'attendais pas aussi vite. Parce que comme j'ai dit, ça fait un an et demi que j'en ai fait ma profession, mais j'ai aussi changé d'entraîneur, de méthode d'entraînement, de groupe d'entraînement, de pays. Donc, je pensais qu'il m'aurait fallu plus de temps d'adaptation à tout ça. Et en fait, je me suis adaptée beaucoup plus rapidement que prévu et les résultats sont arrivés. Ça veut dire que si c'est un changement de statut pour vous, c'est aussi l'un des tournants de votre carrière, cette corrida, vous pensez ? Oui, je pense. Parce qu'une carrière est faite de tournants. Le premier tournant, je pense que ça a été quand même les championnats d'Europe en étant espoir. J'ai gagné sur 5000 mètres, donc ça m'a confortée dans le fait de poursuivre l'athlétisme. Quand justement on arrive à un âge un peu charnier, on hésite entre sport, études, boulot, c'est très compliqué. Et puis, ça m'a permis de me relancer. Et là, c'est le moment où je suis sur le bon chemin. Il y a peut-être un autre tournant qui va arriver dans votre carrière. Ce tournant, il est au Japon. Oui, oui, on croise les doigts pour que le tournant soit au Japon. Les Jeux Olympiques cet été ? Oui, c'est sûr que c'est un objectif. Sur quelle distance sur le 10 000 ? Sur le 10 000, je pense. Il faut encore que je discute un peu avec mon entraîneur pour bien pouvoir caler la saison, parce qu'elle va être très, très compliquée. Il y a beaucoup d'échéances, beaucoup de courses importantes. Donc, il faudra faire plusieurs pics de forme, ne pas se fatiguer, ne pas se blesser. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il va falloir bien gérer. Et il y a aussi beaucoup d'aléas qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est sûr qu'en plus, on parle vraiment de secondes ou de fractions de secondes. C'est sûr que j'ai l'impression que je le touche du doigt, mais on n'y est pas encore. Et je pense que l'essentiel, c'est vraiment de garder la tête sur les épaules et de continuer à s'entraîner dur et on verra bien. Vous ne vous attendiez pas forcément à faire ces Jeux Olympiques. Alors, ce n'est pas fait, mais il n'y avait pas forcément cet objectif directement de Tokyo 2020. Oui, alors évidemment, ce serait vraiment la souris sur le gâteau, parce que c'est le rêve de toute athlète de faire les Jeux. C'est évidemment mon rêve. Moi, je vois surtout 2024, parce que je pense qu'à 30 ans, j'aurais vraiment mûri en ayant plusieurs années de sport professionnel à mon actif. Mais c'est vrai que 2020, on a quand même la chance d'avoir les championnats d'Europe à Paris. Donc, c'est une année très, très riche. Mon objectif principal reste de bien figurer les championnats d'Europe à Paris. Évidemment, ça voudrait aussi dire, si ça se passe très bien, que je ferai les minima pour Tokyo. Puis 2024, c'est Paris. Oui, 2024, c'est Paris. Ça va très vite arriver. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau que de représenter son propre pays dans son propre pays. C'est vrai que finalement, vous l'avez dit, vous êtes au début de votre carrière. Donc, on imagine que vous apprenez également énormément chaque jour sur vous, sur votre corps aussi même peut-être. Parce que c'est différent, les charges d'entraînement et un objectif comme les championnats d'Europe ou les Jeux olympiques. Oui, absolument. Effectivement, tout sport de haut niveau, d'autre manière, n'est pas non plus idéal pour la santé, dans le sens où l'homme n'est pas fait pour courir très vite, très longtemps. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu sur le fil du rasoir, dans le sens où une blessure, c'est toujours très vite arrivé. On est fragile et il faut aussi se dire que notre corps est quand même notre instrument principal. Donc, il faut en prendre soin et il faut prendre soin de soi. Donc, j'en apprends beaucoup. Mais je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à améliorer. Bon, Olivier, vous avez promis qu'on parlait de marathon. On va en parler maintenant. Christelle Donnet, pareil, dans une interview, vous a désigné comme la personne qui allait lui succéder au niveau du marathon français. Alors, ce n'est pas tout de suite. Non, ça, c'est sûr. Après, j'ai énormément de respect pour Christelle. C'est une des atoutes que j'admire le plus. Et je pense que si je pouvais faire un dizaine de ce qu'elle a fait sur le marathon, je serais déjà ravie. Est-ce que c'est une distance que vous y pensez maintenant ou pas du tout ? Non, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. C'est une distance qui m'intrigue beaucoup. Dans le sens où j'ai beaucoup de camarades d'entraînement qui préparent le marathon. J'ai assisté aussi à leur bloc de construction du marathon. Donc, je sais ce que ça veut dire. Dans le sens où je vois les charges. Je pense que ce serait un entraînement qui me plairait. Mais voilà, ce n'est pas un projet à prendre à la légère. On ne peut pas se lever un matin et se dire, allez, dans une semaine, je vais faire un marathon. Surtout à ce niveau. Donc, j'ai énormément de respect pour la distance. Mais c'est sûr que c'est dans mon projet sur le plus long terme. Donc, ça veut dire qu'un jour, vous allez peut-être en faire un marathon ? Je pense, oui, oui. C'est en tout cas dans le programme. Je pense que dans deux, trois ans, je ferai mon premier si tout va bien. Bon, avant ça, il y a plein d'autres objectifs. Et notamment pour cette année 2020, on vous souhaite merveilleuse. On vous souhaite olympique également. Merci Liv. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501